Je travaille chez I24 News depuis la création de la chaîne en 2013. Sur dix ans, forcément, il y a beaucoup de sujets qui m'ont marquée, mes lives à Hkelon. Une maison qui a été complètement pulvérisée, complètement détruite par ce tir de missile. Pendant l'opération gardien du mur en mai 2021, je me souviens avoir couru aux abris une bonne trentaine de fois. J'ai même vu des salles de roquettes partir depuis Gaza en direction de Tel Aviv. Il y a aussi les défilés nationaux, comme la Marche des drapeaux à Jérusalem. C'est très festif, c'est très joyeux. Beaucoup, beaucoup de jeunes, même des ans. Ce sont des moments de joie, des événements festifs, des manifestations de l'amour du pays qui touchent particulièrement. Mais quand on m'a demandé de me souvenir d'un seul reportage sur dix ans, j'ai pensé immédiatement au reportage que j'ai réalisé sur l'association Dream Doctor. Ce sont des clowns qui seront dans les hôpitaux pour divertir les enfants malades. Alors forcément, j'étais très heureuse de montrer à notre public le travail extraordinaire que font ces clowns au quotidien auprès des enfants. Mais j'avais aussi une grosse appréhension. J'avais peur d'être submergée par l'émotion en rencontrant des enfants atteints de maladies graves. Ce n'est pas évident pour nous. On est parfois confrontés à des situations très difficiles et on ne peut pas montrer nos émotions. En tant que journaliste, on couvre souvent des événements terribles, des drames, mais on ne peut pas montrer que ça nous affecte. Et pourtant, ça nous affecte forcément. Alors heureusement, ce jour-là, j'ai réussi à prendre beaucoup sur moi. L'équipe qu'on suivait m'a beaucoup aidée. Elle nous a beaucoup aidée parce que je partageais cette appréhension avec la marraine française de l'association Yael Boone. Et ils nous ont vraiment aidé. Ils nous ont communiqué leur énergie positive et leur humour. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé à retenir nos émotions et à rester dans la joie avec ces enfants malades dans l'hôpital. Voilà, je pense que sur les dix années, c'est peut-être ce reportage qui m'a le plus marquée.